Alors, sur le sens, c'est la contrôle des sécrétions. J'ai utilisé le mot enzyme ici, mais je vais mettre une étoile pour vous rappeler que la bile n'est pas un enzyme. J'ai la tendance à le discuter avec toutes les autres fluides qui sont produites. Maintenant, les enzymes ne sont pas produits partout. Ils sont tous produits dans des cellules spécialisées. Généralement, on les appelle des glandes, donc glandes salivaires, glandes gastriques. Et l'enzyme n'est pas produit toujours. L'enzyme n'est seulement produite lors de la stimulation de ces cellules spécialisées. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par stimulation? Ça veut dire qu'il doit y avoir un signal. Ça pourrait être un impulse nerveux. On pourrait dire un influx nerveux aussi. Ça pourrait être un hormone. Les hormones sont des choses qui voyagent dans votre sang. Ça pourrait même être le péristaltisme. Ça, c'est l'idée que les muscles qui sont partout dans votre appareil digestif, ils font des contractions pour pousser la nourriture. Leur action, le fait que la nourriture est là, peut stimuler la production des différentes substances. Alors, si vous regardez aux cinq jus ou solutions, sécrétions que j'ai mises, ce sont les mêmes cinq que j'ai employés dans le tableau que je vous ai demandé de faire hier, le tableau avec toutes les enzymes là-dedans. Alors, pour nous rappeler qu'est-ce qu'il va dans chaque chose, je vais simplement résumer ce qu'on connaît déjà. Par exemple, dans la salive, il y a l'amylase salivaire. Alors, qu'est-ce qui stimule la production de cet enzyme et de la salive qui contient de l'eau aussi? C'est en grande partie votre système nerveux. Alors, si tu vois la nourriture, si l'odeur de la nourriture entre dans ton nez, si un son te fait penser à la nourriture, ou si tu penses, tu imagines, « Mmm, dill, pickle, potato, chips, et voilà, ma salive est là. » Alors, il y a des stimuli nerveux qui peuvent causer la production de la salive. Et en général, c'est votre système nerveux qui a le plus de contrôle sur votre salive. Je vais même mentionner quelque chose de particulier là, avec le son. Peut-être que c'est possible que vous avez entendu parler d'une recherche que quelqu'un qui s'appelle Pavlov a fait. On dirait Pavlov's Dogs. Et c'était une recherche qu'un psychologiste a fait. L'idée, c'est qu'il avait des buts psychologiques, mais le résultat, c'était qu'il sonnait une cloche et il donnait de la nourriture à un chien. Après un bout de temps, simplement sonner la cloche causait la salive à être produite, même si la nourriture ne vient pas. Alors, c'était toute une expérience au sujet de « Est-ce que je peux conditionner un stimuli à faire quelque chose? » Alors, voilà un exemple où simplement un son a stimulé la production de la salive. Maintenant, pour le jus gastrique, n'oubliez pas « gast », ça veut dire ton estomac. Dans le jus gastrique, il y a plein de substances qui sont là. Les enzymes qui sont là sont la pepsine et la lipase. Mais il y a aussi certainement acides il y a le mucus, il y a une base. Alors, il y a plein de substances là, rappelez-vous. Maintenant, comment est-ce que votre estomac connaît « Oh, je suis supposée de produire quelque chose. » En premier, c'est votre système nerveux. Vous avez un nerf vraiment, vraiment long qui s'appelle le nerf vagus. C'est le même en anglais, ça vient du latin. Alors, c'est un nerf qui commence dans votre cerveau et descend vraiment à tous vos organes qui ont besoin du contrôle automatique. Alors, votre cœur, vos poumons, etc. Cet nerf contrôle tout ça. Peut-être que vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelle le vasovagal reflex. Ma soeur vient d'avoir cette expérience. Elle voyageait en Mexique l'année passée et elle était au médecin pour avoir les immunisations contre, je ne sais pas, je pense que c'était Twinrix qu'elle prenait. Et elle a subi cet réflexe qui a essentiellement stimulé cette nerf vague. La nerf vague est en contrôle de votre vessie qui est bladder et toutes sortes d'autres choses. Alors, elle a perdu conscience et elle a uriné lorsqu'elle a reçu cette piqûre. Oui, elle va être contente que j'ai parlé au sujet de ça sur ma vidéo. Bonne chose que pas beaucoup de personnes regardent ceci. Ils ne savent pas qui je suis ou qui est ma soeur. Mais l'idée que ce nerf contrôle beaucoup de choses. Alors, il y a ce nerf qui voyage entre ton cerveau et ton estomac. Il y a une hormone qui s'appelle la gastrine et j'ai déjà mentionné cette substance lorsque j'ai mentionné la glande gastrique. Cette hormone vient de la même place que l'acide et le mucus et le pepsine et la lipase. Alors, il est stimulé. Et il y a certainement le péristaltisme. Le péristaltisme stimule en effet l'hormone à être produit. Donc, non seulement est-ce qu'il stimule la production d'acide et de pepsine et tout ça, mais son effet stimule encore l'hormone à être produit. La contraction des muscles lisses qui pousse la nourriture vers la faim. Maintenant, le jus intestinal, qu'est-ce qu'il produit? Bien, ça c'est où nous avons maltase, sucrase, lactase et peptidase. Le jus intestinal est vraiment stimulé par le péristaltisme. Donc, c'est la présence de la nourriture. Si je mange quelque chose, mes intestins vont faire le péristaltisme et cela stimule la production de ces enzymes. Maintenant, pour le jus pancréatique, il y a quatre hormones, mais seulement trois vraiment nous intéressent. Amylase, lipase et trypsine. Alors, ça c'est les substances qui sont produites dans mon jus pancréatique. Que sont les hormones qui ont un effet? Bien, il y en a deux. Il y a une hormone qui stimule la production de tous ces enzymes. Il s'appelle pancréosimine. Et si vous regardez, pancréosimine stimule la production des enzymes. C'est comme ça que moi je me rappelle aussi. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses qui sortent de votre pancréas. Par exemple, la base, la substance qui va neutraliser l'acide de mon estomac. L'hormone qui stimule cela s'appelle la sécrétine. Alors, il y a deux hormones qui stimulent votre pancréas. pancréosimine qui stimule les enzymes. C'est crétine qui stimule la base. Finalement, on a la bile qui contient la bile. C'est tout. Et quelle est l'hormone là? Il s'appelle CCK. Il a un nom plus long, mais vous pouvez toujours employer l'abréviation. Le nom plus long, c'est col-é-si-sto-qui-nin. Je suggère que vous employez CCK. C'est beaucoup plus facile à se souvenir. Col-é-si-sto-qui-nin. C-C-K. Et c'est le même en anglais, sauf qu'il n'y a pas un accent ni un E à la fin. Autre que ça, c'est le même mot. Alors, ça c'est comment on contrôle la production de toutes les enzymes et la bile. Alors, si je pense à ce que j'ai ici, j'ai nommé plusieurs hormones que je vais surligner. En fait, je vais le faire comme ceci avec un différent stylo jaune. Alors, j'ai mentionné ici la gastrine. Ça, c'est un hormone. La pancréosimine et la sécrétine et c'est ces cas. Alors, il y a quatre nouveaux hormones ici que j'ai mentionnées. Et j'aimerais ajouter ou vous rappeler qu'on connaissait déjà insuline et glucagon. Donc, il y a en total six hormones qu'il faudrait bien connaître. Je pourrais imaginer une question-réponse numérique. Voici des hormones. Voici des fonctions ou des organes. Est-ce que tu peux associer l'hormone avec le bon organe? Quelque chose de ce style. Voici des hormones. C'est parti !